Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Touffer, Hassini, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors la crise du carburant, la crise énergétique que traverse l'Europe, doit-elle nous inciter aujourd'hui à accélérer le programme de la transition énergétique ? Il faut faire vite, bien et vite et rapidement. Monsieur Hassini ? Oui, oui, oui. Je pense que nous vivons quand même une situation assez particulière. On a abordé cette problématique par une crise multidimensionnelle. Elle avait commencé par être d'abord au plan économique, pour évoluer au plan politique, et accentuée par une crise sanitaire. Et aujourd'hui, on constate que les effets de cette crise ont touché même la sécurité alimentaire, pour en fait nous amener à une crise civilisationnelle. Ceci pour expliquer toute la complexité. Nous allons vivre des changements fondamentaux, que nous n'aurons jamais connus. Cela veut dire que toute la géopolitique est en train d'évoluer, et on le constate chaque jour de plus en plus. Et en ce qui concerne en fait la crise énergétique qui est le thème d'aujourd'hui, c'est que nous sommes inscrits dans une sphère géoéconomique, qui est celle de l'Europe, Maghreb et Sahel. Dans ce cadre-là, ce que nous avons vécu ces derniers temps, c'était en fait presque, je dirais, une situation aux abois d'une Europe qui n'avait absolument pas imaginé que l'évolution de la situation pouvait les amener à la recherche de toutes les possibilités énergétiques pour satisfaire donc leur situation. Mais cette crise va s'accentuer les mois prochains ou les mois à venir avec l'arrivée de l'hiver. La demande sera extrêmement importante par rapport à cette énergie que l'Europe aujourd'hui tente à tout prix d'assurer. Effectivement, pas seulement l'Europe, parce que même aux Etats-Unis, ils attendent une crise, un hiver très très froid. Et ce qui impactera forcément, en fait, la situation européenne, parce que toutes les quantités qui vont être utilisées aux Etats-Unis ne pourront plus arriver en Europe. Et déjà, ces quantités sont limitées. Alors, là, c'est le gaz qui est concerné plus particulièrement, puisque vous avez abordé le problème du froid, c'est le chauffage. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la Russie, c'était 170 milliards de mètres cubes par an. Et couper cette source, aujourd'hui, peut faire comprendre que l'Europe n'a aucune solution à court terme. Et elle s'est lancée dans la recherche de toutes les voies possibles. Et alors, je vais vous donner le dernier élément qui prouve toute la difficulté de résoudre cette équation. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les navires, les méthanés, les navires de GNL, sont en train de faire la chaîne parce que les terminaux méthanés ne sont pas en mesure de pouvoir les libérer à temps ? Donc, les sources d'alimentation sont limitées, que ce soit par gazoduc ou bien par méthané. Alors, l'Europe n'a pas d'autres alternatives dans l'immédiat, mais l'Europe se prépare aujourd'hui par rapport à cette question de la transition énergétique, puisqu'on a vu certains projets qui sont en train d'émerger dans le domaine, par exemple, de l'éolien, dans le domaine du solaire ou bien sûr de la géothermie. On parle même bien sûr d'autres alternatives. L'Algérie doit se préparer, cette transition énergétique. Il faut absolument l'accélérer aujourd'hui pour rassurer aussi l'approvisionnement de notre pays et également celui de l'Europe, puisque nous sommes, et reconnus par tous, que nous sommes aujourd'hui quasiment des fournisseurs fiables. Il y a même l'hydrogène vert, voilà. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Il est clair qu'actuellement, nous sommes, cependant, il faut garder toujours cette vision intégrée de l'énergie. Alors, je reprends là les dires des patrons des industries pétrolières, Baker Hughes, etc. Ils disent que le problème de l'industrie pétrolière, c'est qu'elle était coincée dans un dilemme, celui de la disponibilité des ressources et de la durabilité des ressources. Aujourd'hui, ils font face à ce qu'ils appellent un trilème. Le troisième élément, c'est la sécurité énergétique. La sécurité énergétique a remis en cause tous les fondamentaux. On vous parlait d'offres de monde, tout ça, c'est fini. C'est la dimension politique qui prime. Le prix de l'énergie n'a aucun sens. Dès l'instant où vous avez un seul objectif, assurer votre sécurité énergétique. Alors, et en parallèle à ça, c'est par exemple le patron, le PDG d'Aramco, qui disait, écoutez, Aujourd'hui, le fait d'avoir lancé le message, messieurs de l'AIEU, l'Agence internationale de l'énergie, en disant que l'année prochaine, la demande va monter à plus de 100 millions de barils jour, mais en 2050, elle devra tomber à 70 millions de barils. C'est un message qui nous a, qui était suicidaire pour nous. Les investissements ont tous disparu. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une réserve que 1,5, 1,5 million de barils de réserve. C'est tout ce qu'on pourra mettre. Mais c'est pour ça que nous avons été obligés de prendre la dernière mesure de restriction de la production. Donc c'était une façon de répondre à tous ceux qui reprochaient à l'OPP+, d'avoir réduit. Ce qui fait qu'avec ça, donc cette réduction de ça, au niveau des États-Unis, vous savez que le schiste, c'est deux tiers, deux tiers de la production pétrolière vient du schiste. Le schiste, la bulle du schiste, est en train d'exploser. Aujourd'hui, les forages ont diminué. Le fait que les financements ne venaient pas. Et est-ce que vous savez que le schiste, l'industrie du schiste avait perdu 300 milliards de dollars pour pouvoir maintenir ça ? Elle était maintenue sous pension par les crédits à taux négatifs des finances américaines. Mais tout ceci vient de disparaître. La Fed a perdu 4 000 milliards de dollars. Donc, ce que vous constatez aujourd'hui en Europe, c'est ce manque de carburant qui est la conséquence de tous ces éléments qui ont réduit les possibilités de raffinage et de production de pétrole. Donc, la transition énergétique s'impose. Pourquoi ? Parce que, même si on conservait le schéma actuel, il y a toujours une limite. La limite, c'est que la demande va augmenter et qu'il faudra qu'on puisse nous positionner sur les marchés de demain qui vont être accélérés. Les marchés de demain seront en grande partie électriques, d'abord. Mais la transition énergétique s'impose aujourd'hui. Il faut accélérer notre programme de transition énergétique, développer, bien sûr, le bouquet énergétique pour demeurer encore, et pour de longue date, un fournisseur incontournable de l'Europe aujourd'hui. Et d'autres pays également. Je ne parle pas exclusivement de l'Europe. Vous avez constaté ce qu'ont dit les derniers représentants de la Commission européenne qui sont venus chez nous. Ils nous ont dit une chose, un message bien clair. Messieurs, votre potentiel solaire, c'est le plus grand au monde. Et c'est exact. Mais ce n'est pas le potentiel éolien ou photovoltaïque. C'est d'abord le potentiel solaire thermique qui nous permet de couvrir tous les usages. L'usage électrique ne dépasse pas 30%, 40% maximum. Mais tout le reste, c'est de la chaleur. Et aujourd'hui, notre potentiel solaire thermique que nous allons hybrider aussi avec du photovoltaïque nous permet d'assurer la sécurité énergétique de l'Europe, du Maghreb et du Sahel. Donc, aujourd'hui, les Européens n'ont pas d'autre solution. Exporter même de l'électricité avec le potentiel existant. Le ministre l'a dit. Mais n'oubliez pas, le plus grand frein que nous avons rencontré, c'est de pouvoir exporter plus de gaz vers l'Europe et surtout de l'électricité. Il y avait des barrières à cela. Mais comment accélérer ce processus aujourd'hui de la transition énergétique ? On en parle depuis des années. On a mis en place plusieurs projets. Par exemple, les 1 000 MW par an pour atteindre, bien sûr, les 15 000 à horizon 2035, puisque c'est un programme qui s'étale d'année en année à l'équivalent de 1 000 MW. Est-ce qu'il faudrait l'accélérer davantage, de telle sorte à mettre en place un bouquet énergétique diversifié aujourd'hui ? Puisque la demande, elle est très, très importante. Elle est accrue. Écoutez, vous avez une belle étude faite par la fondation Friedrich et Berthe, qui a pour terme, Algérie, 100% renouvelable. Et ce programme-là, un programme réaliste, validé par tous les experts, nous permet d'ici à 2030, 2035, de pouvoir réaliser 14 000 MW pour nos besoins, 14 000 MW à l'export. Tout ceci, les 14 000 MW, pour nous, ne dépassent pas 50 milliards de dollars, qui seront totalement financés par les Européens. Ils voulaient affirmer. Les financements demain iront aux énergies renouvelables et non pas aux énergies fossiles. Et on prévoit, à l'échéance de 2050, pouvoir atteindre 40 000 MW à l'exportation. Mais qui doit aujourd'hui, M. Toufère Hassini, conduire cette politique de transition énergétique, maintenant qu'il n'y a plus le ministère de la Transition énergétique ? Est-ce que c'est les entreprises, via bien sûr Sonelgaz et Sonatrac, et avec, bien sûr, en impliquant le privé national ou international ? Écoutez, le privé national, aujourd'hui, reste quand même limité. C'est des petites PME. Il faut maintenant différencier les petites réalisations qui relèvent totalement du domaine du privé algérien. Elles ne doivent pas être trop nombreuses parce que la capacité financière du privé ne permet pas de leur concéder des grandes quantités. Mais par contre, les 14 000 MW que je vous ai mentionnés pour nos besoins, aussi bien que les 14 000 MW à l'export pour cette période jusqu'à 2035, ça, les acteurs doivent être différents. Ce sera des partenariats publics-privés, mais à des niveaux d'entreprise, non pas au PME, qu'on soit bien clair. C'est des milliards de dollars d'investissement. Il faut que l'État finance cette politique de transition énergétique puisqu'on parle aujourd'hui de sécurité énergétique. On n'a pas besoin de financement de l'État. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin. L'argent va venir. Les besoins des Européens sont-elles ? Ils n'ont pas d'autre solution. Que de venir investir. Que de venir investir. Mais il faut libérer le climat des investissements et faciliter cela. Alors, M. Tover-Khassini, je voudrais revenir sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez déclaré dans la première que l'État n'a pas besoin de financer cette transition énergétique et les projets qui sont en cours de réalisation et d'autres qui pourraient venir. C'est ce que vous avez déclaré, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction parce que les besoins de l'Europe sont tels ou de l'Occident sont tels qu'ils vont se ruer pour, bien sûr, réaliser des projets, bien sûr, ou en partenariat avec Sonatrac ou d'autres entreprises où il faut seulement améliorer le climat des affaires. Le potentiel est tel que nous pouvons très vite retrouver aussi, comme pour le pétrole et le gaz, une place prépondérante au niveau des marchés mondiaux comme étant un fournisseur incontournable puisqu'on parle même de l'exportation de l'électricité vers l'Europe. Il est clair que ce qui a fait notre force, c'était le respect de nos engagements contractuels. Nous n'avons jamais failli. À nos contrats. À nos contrats. Ça, c'est un point déterminant qui fait la force du pays. Même en situation de crise. Rappelez-vous, au grand moment de crise, avec un certain partenaire, on avait continué à livrer du gaz malgré qu'on n'était plus d'accord sur le... Non, sur ce plan-là, personne ne peut trouver une faille. Ce qu'il faut aussi considérer, je vous l'ai dit, le grand problème, ce sera le rôle des acteurs. Et vous ne pouvez définir aucune stratégie si vous n'avez pas un marché précis entre les mains. Notre avantage, nous sommes en mesure de produire de l'électricité à un coût qui va être compétitif avec toutes les formes alternatives. Aujourd'hui, on le situe entre 8 à 10 dinars le kilowatt-heure. Et la particularité du solaire thermique, c'est que 90% des charges, c'est des charges fixes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une offre de prix qui peut rester constante pendant 20 à 25 ans. Il n'y a aucun qui peut faire ça. Aujourd'hui, le grand problème, c'est la variabilité des coûts. Ils peuvent augmenter. Donc, ce caractère aléatoire tue le marché. Donc là, on a un avantage sans pareil. De plus, comme je vous l'ai dit, notre capacité, vous savez, c'est l'équivalent de 40 000 milliards de mètres cubes de gaz qui tombent du ciel chaque année sous la forme du solaire thermique. Donc, vous allez pouvoir décarboner toutes les industries, mais ce sera localement, parce que la chaleur ne se transporte pas. Et par là-même, vous allez créer un facteur de compétitivité, qu'on ne pourra plus vous taxer, la fameuse taxe carbone, et aucun client, aucun concurrent ne pourra vous concurrencer pour le marché européen. Ça veut dire que vous allez transformer le pays en atelier de l'Europe. Ceci va vous donner un facteur déterminant de croissance qui va pouvoir vous permettre d'atteindre les 6 à 7 % de croissance que personne ne pourra faire. Mais ceci impliquera qu'il y ait une libération du champ des investissements, libération des problèmes administratifs, des poids de l'administration et de tout ce qui faisait des freins potentiels à cela. Il y a un nouveau code de l'investissement qui est en vigueur aujourd'hui avec l'agence, bien sûr, de l'investissement qui est devenue aujourd'hui opérationnelle pour accélérer, bien sûr, cette cadence d'investissement. Et c'est aujourd'hui également l'orientation du président de la République tout mettre en œuvre pour accélérer les investissements dans tous les domaines, pas seulement les renouvelables. Mais, M. Tofé Kassani, où réside notre force aujourd'hui dans le solaire ou l'hydrogène vert qu'il va falloir aussi développer puisqu'on parle d'un potentiel des plus importants au niveau de la région ? On avait abordé déjà cette question avec vous, rappelez-vous. Moi, je ne crois pas à l'hydrogène vert pour des raisons objectives. D'abord, l'hydrogène vert, c'est quel usage ? C'est la chaleur, fondamentalement. L'hydrogène vert, on l'a sorti du chapeau comme un lapin, comme étant la solution. Pour qui ? Pour des Européens aux abois. Qui n'avaient pas de solution pour satisfaire leurs besoins en chaleur. C'était le gaz naturel. Et, naturellement, le lobby pétrolier, il est intelligent. Il ne proposait pas l'hydrogène vert, mais lui, c'est l'hydrogène bleu, c'est à partir des énergies fossiles. Et, on a... Vous avez vu comment les Européens se sont rechangé leurs fusils d'épaule en permettant aussi bien au nucléaire qu'à l'hydrogène bleu de pouvoir aussi satisfaire leurs demandes. mais, ceux-ci, le marché de l'hydrogène n'existe pas aujourd'hui. Dites-moi, vous allez commencer à produire l'hydrogène. Pour faire quoi ? Vous allez concurrencer votre gaz que vous voulez livrer à l'Europe ? Je trouve ça, moi, ridicule. Pour faire quoi ? Nous avons, nous, un marché important. Tout le gaz que je vais récupérer en déployant le solaire thermique et le photovoltaïque pour la génération électrique, c'est du gaz qui doit me servir avant tout en tant que matière première pour produire des engrais, pour produire tout le développement pétrochimique dont mon pays a besoin. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport, justement, aux 1 000 MW, l'appel d'offres a été lancé. Il y a, bien sûr, 11 sites pour la réalisation de projets solaires 1000 qui comprend, bien sûr, des stations de production d'énergie solaire d'une capacité globale de 1 000 MW. Bien sûr, les sites qui sont retenus, ils sont à fort potentiel solaire, comme, par exemple, le Ouargela, l'Oued, la Wilaya Nouvelle, le Mrayar, Rardaya, Béchar et d'autres localités, bien sûr, vont suivre. Vous avez parlé de la nécessité d'accélérer la cadence d'exploitation, bien sûr, de ce gisement qui est fortement important par rapport aux autres dont nous avons, bien sûr, le potentiel des plus importants et c'est reconnu aussi par les experts internationaux. L'ensoleillement de l'Algérie est un des plus importants au niveau de toute la région. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement aussi que le lobby pétrolier, qui est aujourd'hui extrêmement puissant par rapport à cette crise énergétique qui l'a toujours été pendant pratiquement une centaine d'années, ferait tout pour compromettre certains projets de certains pays pour qu'ils n'émergent pas puisqu'on a vu qu'en certains pays européens, ils sont en train d'envisager même de créer, par exemple, des stations ou des parcs éoliens au niveau de l'océan. Le lobby pétrolier, lui, agira d'une autre façon. Le lobby pétrolier, d'après The Guardian, dépensait 200 milliards de dollars pour contrecarrer le développement des énergies renouvelables. Donc, le lobby pétrolier, lui, tant qu'il avait ce potentiel de développement, il a naturellement exploité cela à fond. Mais le lobby pétrolier, américain particulièrement, était quand même un peu en porte-à-faux avec la politique américaine de réduire les prix de l'énergie et des carburants. C'était les promesses aussi bien de Trump que de Biden. Et il a quand même maintenu sa stratégie. Ils se sont fait un argent fou. Un argent énorme. Ils ont fait même des guerres pour s'accomparer des puits de certains pays. Voilà. Les puits pétroliers. Mais je vous disais tout à l'heure que deux tiers du pétrole, c'est du schiste. Les professionnels du schiste aujourd'hui se sont retirés. Tissapic, qui était la plus grande société dans le schiste, a vendu tous ses actifs. Et le rendement, je vous ai dit que la bulle du schiste est en train de se réduire. Ça veut dire et ce qui est annoncé, ça, je l'ai ici dans ce document, les professionnels du schiste disent que les rendements ont d'abord chuté. On a tiré trop fort pendant la période du Covid pour pouvoir se faire tout large. Les États-Unis étaient devenus, rappelez-vous, le premier producteur de pétrole au monde. et si bien qu'aujourd'hui on a tellement tiré que les perspectives du schiste s'arrêtent en 2025. C'est demain. Donc les professionnels du schiste aujourd'hui se tournent vers le gaz. Mais le schiste c'était aussi 50% du gaz. Et puis vous avez le plus gros lobby pétrolier des États-Unis qui fait sa révolution verte aujourd'hui, qui se tourne vers la transition énergétique et c'est le cas pour bien sûr l'américaine pétrolium. Pas seulement mais vous avez la Chelle. La Chelle. La Chelle qui est par son PDG, son nouveau PDG qui était responsable du développement des énergies renouvelables. Ça traduit bien. Sous le poids des actionnaires, le PDG de Chelle avait dit voilà, écoutez, aujourd'hui on a investi 8 milliards dans le pétrole et 5 milliards dans les GNL. on lui a dit si on me donnait un milliard de dollars qu'est-ce que vous ferez ? Il a dit je respecterai mon peuple et les actionnaires et ce sera les énergies renouvelables. Et American Petroleum a été créé bien sûr en 1919 et qui fait aussi bien sûr du lobbying contre les efforts de décarbonisation qui devraient arriver à 2026. La transition énergétique c'est un fait qui est en train de se préciser et de s'accélérer. Alors aujourd'hui la priorité pour notre pays également c'est exporter du gaz mais également économiser du gaz puisque nous savons que la consommation à l'interne augmente d'année en année elle équivaut pratiquement les 5 à 6% d'augmentation annuellement. Bien sûr le gaz est important aujourd'hui dans le contexte actuel pour bien sûr assurer nos engagements contractuels assurer la consommation à l'interne mais la transition pourrait aussi énergétique pourrait également permettre d'économiser ce gaz. Est-ce qu'il faut commencer déjà par des secteurs extrêmement énergivores comme celui par exemple de l'agriculture ? On a commencé à installer des centrales photovoltaïques au niveau de certains établissements scolaires au niveau de certaines localités éloignées du pays mais est-ce que le secteur par exemple agricole devait se mettre au renouvelable ? Et l'étude que nous venons de finaliser s'appuie fondamentalement sur ça. Alors il faut aussi que vous compreniez que l'usage énergétique c'est pas seulement l'électricité même l'agriculture a besoin de chaleur Elle a besoin d'énergie Oui mais elle a besoin d'électricité mais elle a aussi besoin de chaleur Mais je vous ai dit que la solution pour les industries énergétivores c'est principalement du solaire thermique La technologie existe et elle est en train elle est mise en oeuvre déjà aujourd'hui Aujourd'hui on a décarboné les cimenteries les aciéries vont se décarboner les verreries vont être décarbonées avec de la chaleur venant du solaire thermique Vous savez qu'avec du solaire thermique on peut même produire du jet fuel autrement dit du diesel et des carburants comment ? En prenant seulement du CO2 et de l'eau Ça c'est le breakthrough c'est la grande innovation qui va permettre d'assurer la sécurité énergétique de l'aérien et dans l'aérien bien sûr c'est l'armée Donc les solutions sont là C'est le savoir qui va permettre d'accélérer cette transition pour ceux qui ont un potentiel comme nous Le grand problème de tous ces pays là c'est qu'ils n'ont pas de solaire thermique C'est pour cela que du point de vue sécurité énergétique ça les gêne un peu que nous puissions nous pouvoir être dominants dans ce secteur là Alors par rapport à la question justement M. Toufir Hasni qui doit aujourd'hui conduire cette politique de transition énergétique maintenant qui n'existe pas qui n'existe plus le ministère de l'énergie des énergies renouvelables c'est le ministère de l'énergie et des mines parce qu'il relève un peu c'est des questions qui relèvent de la sécurité énergétique du pays La sécurité énergétique n'est pas liée à un secteur la sécurité C'est une affaire de l'État C'est une affaire de l'État Vous ne pouvez pas dire que c'est la sécurité énergétique c'est comme rappelez-vous les quatre priorités sécurité défense en premier sécurité énergétique en deuxième sécurité alimentaire et sécurité sanitaire ceux-là doivent relever de l'État et les acteurs ne peuvent pas être seulement ça doit être des experts d'entreprises publiques partenariats avec des privés c'est des sociétés de développement dans le monde ce sont des sociétés de développement qui maîtrisent tout l'engineering technique l'engineering financier l'engineering dans les structures juridiques qui vont permettre de pouvoir préserver tous nos intérêts qui doivent accompagner cette politique aujourd'hui des renouvelables on doit ramener ça au niveau du premier ministère c'est lui qui doit prendre en charge ces cas de sécurité et les contrôler directement en passant par des ministères ce sont des experts qui seront à ce niveau-là alors est-ce qu'il faudrait mettre en place par exemple au même titre que pour le gaz et le pétrole une grande société qui va prendre en charge bien sûr les investissements et la réalisation des projets dans ce domaine-là par exemple une société chargée exclusivement des renouvelables pour le financement au même titre que son attraque ou sonner le gaz il y a la société CHUPS mais elle c'est sur le plan pratique et législatif c'est possible mais avant il y avait NIL ce que j'appelle des sociétés de développement mais NIL justement il était en accélération de ses projets il a été dissous parce qu'il y avait le lobby pétrolier et le lobby pétrolier est extrêmement puissant il finance même des campagnes contre bien sûr les renouvelables sur les réseaux sociaux exactement mais on peut le retrouver en faisant une petite recherche on peut reconstituer l'équivalent de NIL avec donc une entreprise comme Sonatrac qui doit s'impliquer fortement là-dedans et des partenaires privés qui peuvent venir en suite mais en participation minoritaire oui alors autre question de l'auditeur monsieur Tufir Hassni je voudrais revenir avec vous sur cet aspect est-ce qu'il faudrait aussi commencer un peu plus à démocratiser l'accès aux panneaux photovoltaïques mais pour les citoyens qui voudraient à la fois assurer leur consommation et avec un surplus qui pourrait être bien sûr versé dans le réseau conventionnel celui de Sonelga c'est-à-dire être à la fois producteur et consommateur comme cela se fait dans certains pays qui ont commencé à élargir cet éventail il faut revoir la loi sur l'électricité moi je pense toujours qu'il n'existe pas de modèle de consommation énergétique ni du mix énergétique qui en deux coulent qui soit universel c'est spécifique à chaque pays la caractéristique de l'Algérie c'est que vous avez 90% de la population qui vit dans la bande côtière des 100 km au nord et toute votre production va venir du sud ça c'est le premier point en Europe c'est très dispersé sur les territoires et en Europe la production à partir du photovoltaï est compétitive avec les coûts d'électricité même les panneaux les prix ont fortement chuté mais même avec ça même avec ça vous savez c'est pas facile de gérer une installation qui peut ensuite verser dans le réseau une smart grid c'est pas donné en Europe ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça qu'il fallait créer des sociétés qui géraient un ensemble de réseaux de panneaux photovoltaïques et ça les coûts ont fortement augmenté alors on a tout à gagner parce que ça va créer à la fois de l'emploi et de la valeur ajoutée oui non tant que vous maintenez l'électricité à ce coût très bas pourquoi voulez-vous que les gens investissent c'est ça le problème c'est une question qui nécessite aujourd'hui un débat général avec tous les partenaires il faut discuter en dépassionnant bien sûr le débat et en étant extrêmement objectif et voilà et didactique ce qu'on dit écoutez aujourd'hui je vous l'ai dit tout à l'heure on arrive à produire avec les énergies renouvelables à des coûts entre 8 à 10 dinars il faudrait que si on monte l'électricité à 8 dinars à 1 dinar par an 1 dinar par an c'est 2000 dinars par citoyen c'est pas énorme au bout de 4 ans vous aurez atteint ce niveau là oui mais il faut commencer peut-être par les gros consommateurs commencer graduellement pour l'industrie et puis l'élargir les petits consommateurs peuvent être exonérés de cette augmentation également non 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 vous ne pouvez pas parce que c'est eux qui doivent investir s'ils trouvent l'électricité très bas pourquoi voulez-vous qu'ils investissent ils ne le feraient pas par contre à 8 dinars écoutez 8 dinars vous savez combien il y a de l'électricité dans le monde aujourd'hui même dans les pays voisins elle est supérieure à 8 dinars alors ce n'est pas un effort important au bout de 4 ans et à ce moment là vous n'avez plus besoin de subvention alors que par ailleurs vous subventionnez le gaz à plus de 15 milliards de dollars par an alors les prix qui ont augmenté ce n'est plus 15 milliards c'est peut-être 20 à 25 milliards de dollars maintenant et les transferts directs et indirects c'est l'équivalent annuellement de 18 milliards de dollars alors vous avez cette autre question rapidement monsieur sur la question de l'auditeur la cible actuelle est bien l'Europe pour les exportations mais avec le déclin de leur économie d'évaluation aussi de la monnaie européenne pourquoi vouloir s'orienter que vers ce vieux continent comment faire s'ils n'arriveront plus à veiller ce qui est un peu improbable dans l'immédiat écoutez moi je vais être un peu plus pessimiste sur la question est-ce que l'Europe va exister lorsqu'on constate que en déclin économique non 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 au plan politique au plan politique aujourd'hui le couple qui faisait l'Europe est en train de se diviser l'Allemagne et la France sont en train de se diviser que restera-t-il de cette Europe lorsque vous avez des pays les quatre pays de l'Est qui sont toujours d'accord avec la Russie vous avez des pays comme l'Espagne et l'Autriche qui continuent à recevoir du gaz russe que restera-t-il de cette l'Europe n'est pas arrivée à assurer sa sécurité de défense n'est pas arrivée à assurer sa sécurité énergétique ni sa sécurité alimentaire vous avez vu comment le problème des céréales et n'ont pas sa sécurité sanitaire les vaccins ne sont pas européens alors il est clair que l'avenir de l'Europe pose des questions maintenant lorsqu'on me dit quel est notre marché crédible ce n'est pas le Sahel d'accord ce n'est pas le Maghreb c'est le marché le plus proche c'est l'Europe c'est la configuration géopolitique mais lorsque je parle d'Europe moi c'est l'Europe des 5 plus 5 élargis en Allemagne voilà ce que je vois la configuration de ce pôle géopolitique 5 plus 5 élargis en Allemagne plus le Sahel et bien sûr l'Allemagne qui reprend bien sûr le nucléaire alors autre question aujourd'hui est-ce que par exemple en exploitant le potentiel énergétique existant à travers bien sûr le solaire on va économiser énormément de gaz et c'est ça notre priorité aujourd'hui parce qu'on doit avoir des revenus en devise on ne peut pas le nier le programme pour le pétrole et le gaz on va clôturer l'année avec 50 milliards de dollars mais on a plus en plus pour se développer pour assurer aussi la stabilité sociale des Algériens alors pour chaque 1000 MW d'investissement je vous ai parlé de 14 vous économisez 1,25 milliards 1,25 milliards de mètres cubes de gaz par an alors vous arrivez au bout du programme à plus de 10 milliards de mètres cubes à 2035 d'économiser et si on investit 1 milliard de dollars par an on aura extrêmement développé ces gisements M. Toufé Kassini merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin au studio merci mille fois parce qu'il faut rappeler que vous venez de Blida merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo